et nous donner la compréhension de ce que Jésus, notre Sauveur, souligne dans l'étude de ce soir au nom de Jésus Christ. Nous prions que nous ne quittions pas ta parole pour aller à notre propre compréhension et religiosité, et non à notre opinion, mais à ce que Jésus a dit. Quand Jésus parle, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir. Nous prions que dans les deux mers et l'éternel là-bas, nous voulons y être là-bas, et nous prions que le véritable salut soit le nôtre au nom de Jésus Christ, la grâce pour comprendre et obéir. Tout ce que tu nous enseignes et que tu nous instruis, que nous ayons la grâce ce soir pour y obéir au nom de Jésus Christ. Nous prions qu'il n'y ait pas d'argument dans notre cœur, qu'il n'y ait pas d'addition ni de soustraction dans notre cœur, qu'il n'y ait pas la référence à la tradition dans notre cœur. Que ta parole soit dans le cœur de chacun de nous ce soir au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Mac 10, Mac chapitre 10. Ce soir, nous allons voir Mac 10, 17 jusqu'au verset 31. Mac chapitre 10, verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Bon maître lui demanda-t-il que tu dois faire pour hériter la vie éternelle. Une question plus grande et plus importante, la plus grande question qu'un homme puisse demander. Et Dieu merci, il a demandé à la véritable personne, à la bonne personne. Il a demandé cette question au donateur de la vie éternelle. Il a demandé la question à celui qui était depuis toute l'éternité. Il est toujours ici sur la terre à l'époque là. Et puis, il ira à l'éternité. Si quelqu'un savait quelque chose de la vie éternelle, c'est Jésus Christ. Le Père l'a ordonné et l'a envoyé nous accorder la vie éternelle à tous ceux qui viendront en lui, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui l'obéissent, tous ceux qui le croient et tous ceux qui marchent dans la voie avec le Christ. Donc, l'homme là a bien fait, a bien fait à venir, à venir après Christ. Après tout, il courait et ne voulait pas rater cette occasion parce que Christ a pensé que je dois aller vers lui. Cette question brûle mon cœur. Que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi ne pas aller demander aux sacrificateurs, non, ils n'ont pas la vie éternelle eux-mêmes. Pourquoi ne pas aller demander aux pharisiens, aux sadduciens? Ils ne connaissent pas la voie vers la vie éternelle. Pourquoi ne pas aller à la synagogue et lire ta Bible, l'Ancien Testament? Pourquoi ne pas aller jeûner, prier, faire bien de choses? Mais j'ai bien fait cette chose-là. Mais je suis confus. Je suis perplexe. Je ne comprends pas. Donc, il est allé à Jésus et s'est mis à genoux disant, mon bon maître. Il n'a pas seulement dit maître. Il a dit bon maître. Et que je dois faire? Je ne dis pas que je dois faire l'église. Que la synagogue fera-t-il? Que les religieux feront-ils pour moi? Pour avoir la vérité? Non, non, c'est dans votre main. Ce que vous allez faire, ce que vous croyez, c'est ce que vous embrassez. C'est comment vous menez votre vie. C'est la grâce que vous-même vous avez reçue du Seigneur. Que je dois faire? Pour que, quelque soit ce que font les autres, quelque soit ce que possèdent les autres, quelque soit ce que les autres ratent dans la vie, quelque soit ce qu'ils possèdent dans la vie, quelque soit ce qu'ils ne possèdent pas, moi. Que je dois faire pour hériter la vie éternelle? J'ai reçu le meilleur des choses de la vie. Mais la vie, écoute, j'ai des richesses. J'ai la popularité. J'ai le renom. J'ai la profession. J'ai des provisions. Au fait, je suis si opulent à moi, à moi, à moi, à ma jeunesse que les gens, ma vie. Mais il y a toujours quelque chose à laquelle je pense. Lorsque la vie prendra fin, lorsque j'expire mon dernier souffle et que j'aille à l'au-delà, je m'intéresse à savoir que je dois faire que lorsque j'arriverai et que je passerai à l'autre bord du fleuve. Que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Avez-vous jamais pensé à cela? Est-ce que vous pensez à cela? A l'apogée de votre position, est-ce que vous pensez à cela? Au point culminant de votre position, est-ce que vous pensez à cela? Que pour vous, en particulier, en tant qu'individu, il ne faut pas jeter la question à une autre personne. La vie sur terre ne va pas se pérenniser. Quelle que soit votre position, quelle que soit vos possessions, quel que soit votre statut social, votre renom, réputation, quel que soit ce que vous croyez avoir. Voici ce que j'ai ici sur la terre. La vie sur la terre ne va jamais s'éterniser. Chacun sera à l'autre bord, finalement. Lorsque vous serez à l'autre bord, où serez-vous? Où allez-vous passer votre éternité? Ceux qui sont imbues d'eux-mêmes, ils sont aveugles par les choses qu'ils ont sur la terre, ils ne pensent jamais à la vie éternelle. Mais vous devez y penser. C'est pourquoi vous êtes venus et vous êtes venus au bon endroit. Parce que nous allons voir la parole de Jésus-Christ. Et ce donateur de la vie éternelle va vous parler et va vous dire de façon claire et nette ce que vous devez faire pour que vous héritiez la vie éternelle. Ce soir, nous allons voir le message qui est la condition révélée de Christ pour hériter la vie éternelle. La condition révélée de Christ pour hériter la vie éternelle. Et on voit la réponse qu'il a donnée à l'homme-là. Et la réponse de l'homme-là, la réaction de l'homme, est comment Christ lui a révélé ce qu'il doit faire. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'il n'y ait pas d'entraves dans sa voie pour entrer dans la vie éternelle. Nous voyons la réaction de l'homme-là. Et puis, après qu'il a réagi... J'ai hâte à l'homme-là. Ça peut être perdu et nous ne les amenons pas à l'au-delà, mais il y a des gens qui focalisent leur vie, ils concentrent leur attention, ils focalisent leur cœur et tout ce qu'ils ont possédé sur les choses corruptibles et ils moissonnent la vie éternelle, moissonner la paix éternelle à travers la focalisation sur le corruptible, troisième point, retenir la vie éternelle, il y a une chose, c'est une autre chose d'avoir la vie éternelle et une autre chose de la retenir, c'est une chose de posséder, une autre chose de la garder, comment retenir et garder la vie éternelle une fois que nous l'avons reçue, retenir la vie éternelle à travers la communion avec le crucifié Christ, le crucifié, crucifié au monde, crucifié à tout ce qui est sur la terre, séparé d'avec le monde et séparé de tout ce qui est sur la terre en prenant les choses de ce monde à la main légère que si quelque chose sur la terre va rivaliser, concurrencer avec la vie éternelle que vous avez, il vaut mieux abandonner cela pour être crucifié à cela, crucifié au monde et que vous reteniez la vie éternelle. Troisième point, retenir la vie éternelle à travers la communion avec le crucifié, on va au premier point, c'est recevoir la vie éternelle à travers la foi en Christ. Nous allons à notre texte, Marc 10, 17. Pendant qu'homme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui pour mettre. Lui demanda-t-il que tu dois faire pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. Ce jeune homme qui est arrivé, ce riche qui est arrivé, ce homme religieux qui est arrivé, il ne regardait pas Jésus comme Dieu, il le regardait comme étant un homme, comme étant un prophète, comme l'un des prophètes d'autrefois. Certains disent qu'il est comme Élie, certains disent qu'il est comme l'un des hommes bons, comme l'un des grands enseignants, des grands hommes de l'Ancien Testament et venant avec cette compréhension et venant avec cette conception que celui-ci est un bon maître, un bon maître, un bon enseignant, un bon dirigeant, un bon prophète. C'est pourquoi Jésus a dit « Tu me regardes en tant qu'homme, il n'y a personne qui soit bon. Tu me regardes comme un enseignant, il n'y a personne qui soit naturellement bon en tant qu'enseignant. Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a personne qui soit bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Bon de nature, bon de caractère, bon de la vie, bon de tout ce qu'il professe et bon de tout ce qu'il fait. De toute façon, verset 19, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'ajultère 1, tu ne tueras point 2, tu ne déroberas point 3, tu ne diras point de faux témoignage 4, tu ne feras tort à personne 5, au nom de ton Père et ta mère 6. Vous voyez, Jésus-Christ a pris les commandements de la deuxième table des deux commandements. Il y avait deux tables. La première table contient votre devoir envers Dieu, votre honneur envers Dieu et votre foi implicite. La foi indébranlable, la foi immuable, la foi véritable pure en Dieu tout puissant et agit en accord avec votre foi, avec votre soumission à Dieu. Mais il a pris la seconde partie qui est votre devoir envers l'homme. Vous allez voir ce que Christ a fait. Christ n'est pas allé en ligne avec le numéro 5, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 9, le numéro 10. Il a changé l'ordre. Pourquoi? Parce que l'homme l'a lisé cela depuis. Ce que vous lisez d'habitude, si cela vous est cité du même ordre, vous allez seulement, sinon, passer les yeux dessus sans avoir un bon concept de cela. Donc le Seigneur a dit, et ceci, tu ne commettras pas d'adultère, pense à cela, tu ne tireras point, pense à cela, tu ne dérouberas point, pense-y, tu ne diras point de faux témoignages, pense-y, tu ne verras tort à personne au nom de ton Père et ta mère. Et il lui répond, dit, maître. Et il y a une certaine connexion ici, au lieu de dire, bon, maître, maintenant, il a dit, maître, je vois que tu es un, j'ai observé, je vois que tu es enseignant, un docteur, tu as dit qu'il n'y a personne qui soit bon. Bon, apprends de cela, que toi, même si tu as enlevé bon de maître, enlève bon aussi de ta vie. Tu n'es pas naturellement bon, tu es pourri. Quoique religieux, et tu n'es pas agréable à Dieu, il y a quelque chose à faire. C'est la foi en Christ, la foi en le Sauveur. Toutes tes bonnes oeuvres ne peuvent pas te sauver. Il a dit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'a regardé, l'aima. Pourquoi l'a-t-il aimé? Dieu a-t-il aimé le monde. Il a aimé tout le monde, les mauvais, les bons, les pourris et les justes, les gauchers et les droits, les droits, les aveugles, et ceux qui voient les sauver, les non-sauvés. Il a aimé tout le monde, et celui-ci a couru, il est venu vers lui, et celui-ci s'est mis à genoux, et celui-ci a dit que j'essayais de faire mon mieux, mais il voulait la vie éternelle, et Christ l'a aimé, et lui a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Avant de lire tout le verset, et allons à Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. La même histoire, mais il y a quelque chose ici. Ah, bien, regardez Matthieu 19. Voici le verset 18. Et Jésus répondit, Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, Tu ne commettras point d'ajultère, Tu ne déroberas point, Tu ne diras point de faux témoignages, Honnors ton père, Et ta mère, Et voici la conclusion maintenant ici, La conclusion de ces commandements, C'est-à-dire la deuxième partie, Du décalogue, Tout ce que vous faites à votre voisin, Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ce n'est pas 5, Ce n'est pas commandement 5, 6, 7, 8, 9, 10, La raison pour toute cette chose, C'est que, Que tu aimes ton prochain comme toi-même, Rappelez-vous-même, Rappelez-vous maintenant à votre voisin, Aimez les pauvres comme vous-même, Aimez les nez, les sans-sous comme vous-même, Aimez les affamés comme vous-même, Aimez les dénudés comme vous-même, Aimez les malheureux comme vous-même, Et ceux qui ne viennent pas à votre synagogue, Aimez les irréligieux comme vous-même, Et ceux qui n'ont pas de relation avec vous, Mais qui ont été créés par Dieu, Aimez toutes les créatrices de Dieu comme toi-même, Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Le jeune homme, Lui dit, J'ai observé toutes ces choses, Que me manque-t-il encore, J'ai observé toutes ces choses, Tu dis ceci, Tu dis que tu aimes les pauvres comme toi-même, Tu es sûr de dire cela, Que tu aimes les sans-sous comme toi-même, Es-tu sérieux ? Mais tu dis que tu aimes les affamés comme toi-même, Est-ce vrai ce que tu dis ? Que tu aimes les malheureux, Les marginaux comme toi-même, D'accord, D'accord donc, D'accord, Voyons, Verset 21, Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, Va le démontrer, Va, Va ce que tu possèdes, Donne-le aux pauvres, Et donne une évidence pratique, Que tu aimes ton voisin, Que tu aimes les pauvres comme toi-même, Que tu aimes les marginaux comme toi-même, Que tu aimes les affamés et les personnes nues comme toi-même, Que tu aimes les veuves et les orphelins comme toi-même, Va, Va ce que tu possèdes, Si tu es malade, Et que ta guérison, Du médecin exige, Que tu vendes tes biens, Pour pouvoir prendre soin de ta santé, Va-tu le faire, Bien sûr que lui, Si tu as aimé ton voisin comme toi-même, Va vendre ce que tu as, Et va prendre soin de ton voisin, Ce que tu peux faire pour toi-même, Va lui faire de même, Parce que, Tu dis que, Que j'ai fait, J'ai observé toutes ces choses, Donne-le au pauvre, Vends, Va, Vends ce que tu possèdes, Donne-le au pauvre, Et tu auras un trésor dans le ciel, Puis viens, Et suis-moi, Après avoir entendu ces paroles, Le jeune homme qui a dit, Que je l'ai fait, J'ai observé tout cela dans ma jeunesse, J'aime les pauvres comme moi-même, J'aime les veufs comme moi-même, J'ai observé tous les commandements de Dieu, Lorsqu'il a entendu, Va le démontrer, Va le manifester, L'amour que tu as, Pour ton voisin, Et comment, Tu observes, Les commandements du Seigneur, Ne parlons pas même Des quatre premiers commandements de Dieu, Nous parlons seulement Des commandements envers l'homme, Le jeune homme s'en alla tout triste, Car il avait de grands biens, Revenons à Marc chapitre 10, Nous allons verser 21, Jésus l'ayant regardé les mains, Et le dit, Il te manque une chose, Va, Vends tout ce que tu as, Donne-le aux pauvres, Et tu auras un trésor dans le ciel, Jeune homme, Ce n'est pas la chose finale, Pourrais-tu donner ton argent aux pauvres, Et ne pas suivre Christ, Tu n'as pas encore la vie éternelle, Pourrais-tu donner tout ce que tu as, Et donner ça aux marginaux, Et donner ça aux affamés, Donner ça aux gens nus, Et si tu ne viens pas après Christ, Tu n'as pas tout fait, Après avoir tout fait, Viens et prends ta croix, Et suis-moi, Je suis celui qui donne la vie éternelle, Et c'est moi qui donne la vie éternelle aux gens, Il est la grâce qui coule, Et la miséricorde qui coule au travail de moi, Qui donne la vie éternelle, Donc tu dois venir, Avec tout ce que tu as fait, Viens, Prends ta croix, Et suis-moi, Et il était triste, Et il s'en alla, Tout triste, Parce qu'il avait de grands biens, Le Seigneur nous dit quelque chose, Lorsque vous dites que vous êtes juste, Proverbe 30, Nous avons le verset 12, Proverbe 30, Verset 12, Proverbe 30, Verset 12, Il est une race qui se croit pure, J'ai observé tout cela, Dans ma jeunesse, Je suis un assidu, De la synagogue, Je vais à l'église, Il est une race, Qui se croit pure, Et qui n'est pas lavé, De sa souille, Ma mère m'a conçu dans le péché, Et j'ai été enfanté, Dans l'iniquité, Vous avez besoin de la purification, Non seulement, Que j'ai fait ceci, J'ai fait cela, Vous devez être lavé, Dans le sang de l'agneau, Esaïe chapitre 65, Esaïe 64, Verset 5, Le jeune homme a dit, Que je suis, Je fais ceci, Je fais cela, Je suis injuste, Esaïe 64, Verset 5, Nous sommes tous comme des impurs, Ce qu'on fait superficiellement, Sans penser, A la pourriture de notre cœur, Sans penser, A la justice de notre cœur, Nous croyons, Faire-tu bien, J'ai fait ceci, Je ne commets pas, Je taire, Mais quand on voit la femme, Pour la convoiter, On a déjà commis, L'immoralité, Dans son corps, Dans son cœur, Je ne vole pas, Mais si tu voles, La voie, La gloire, Qui est due à Dieu, Seul, Tu es voleur, Et je ne rends pas, De faux témoignages, Mais si tu portes, Un faux témoignages, Envers Dieu, Envers Christ, Ce qui n'est pas factuel, Tu rends de faux témoignages, Je ne convoite pas, Mais si tu envies ton voisin, Qui a ce que tu n'as pas, Tu es un cupide, Je n'adore pas les idoles, Mais si tu t'accroches à l'argent, Et si tu exagères l'importance des richesses, Plus que le fait de suivre Dieu, Tu prends l'argent, Tu l'ardoles, Tu l'adores, Tu l'idolâtres, C'est pourquoi c'est dit, Nous sommes tous comme des impuls, Et toute notre justice, Est comme un vêtement souillé devant Dieu, Et nous sommes tous flétris, Comme une feuille, Et nos crimes, Nous emportent comme le vin, On va au Romain chapitre 9, Romain chapitre 9, Nous lisons le verset 30, Romain 9, Verset 30, Que dirons-nous donc, Quelle est votre joie, Votre témoignage, Alors, Alors, Sur quoi fondez-vous votre salut, Je perds les dîmes, D'accord, Je fais ceci, D'accord, Je ne fume pas, Je ne bois pas, D'accord, Est-ce le salut, Je fréquente l'église, Est-ce le salut, Je ne manque pas ceci, Je ne rate pas cela, Est-ce le salut, Tout ce que tu fais, Par toi-même, Il n'y a rien, Qui puisse te sauver, De tout ce que tu fais toi-même, On a encore, La tâche, De la nature adamique, Romain chapitre 9, Verset 30, Romain 9, 30, Que dirons-nous donc, Les païens, Qui ne cherchèrent pas la justice, Ont obtenu la justice, La justice qui vient de la foi, Ouais, Et, Cet homme, Et, C'est l'image d'Israël, Une fois que je fais ceci, J'aurai la vie éternelle, Parce qu'il, Parce qu'il, Suivait, Par leur propre force, Par leur, Capacité, Et, Ce, Et, Ce ventre disant, Voici ce que j'ai fait, Ne dois pas avoir la vie éternelle, Ce que tu as fait, Aussi, Et le vieux que la chose soit, Ne vous accorderas pas la vie éternelle, C'est dit, Verset 30, Que dirons-nous donc, Les païens, Qui ne cherchèrent, Qui ne cherchèrent pas la justice, La justice, Ont tenu la justice, La justice, Qui vient de la foi, Tandis qu'Israël, Qui cherchèrent, Une loi de justice, N'est pas parvenu, A cette loi, Pourquoi, Pour quelle raison, Parce qu'Israël, La cherchèrent, Non pas la foi, Parce qu'Israël, Parce qu'Israël, L'a cherché, Par sa propre force, Ils l'ont cherché, Par leur effort, Ils l'ont cherché, Ils l'ont cherché, On n'a pas besoin de sauveur, On n'a pas besoin de merci, On n'a pas besoin d'un substitut, On n'a besoin de personne, Pour mourir pour nous, Nous pouvons, Nous pouvons, Nous pouvons avoir, Le salut, Par nous-mêmes, On peut avoir, La vie éternelle, Parce que, Nous faisons, Vous ne le pouvez jamais, Parce qu'Israël, L'a cherché, Non pas la foi, Mais comme, Provenant, Des oeuvres, Ils se sont heurtés, Contre la pierre, D'achoppement, Ils se sont heurtés, Romain 6, Verset 22, Romain 6, Nous lisons le verset 22, Mais maintenant, Étant affranchi du péché, Christ doit le faire, Je ne peux pas faire cela, Vous-même, Je fais ceci, Je ne fais pas cela, Moi, 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 Le moi, Pour le salut, Ne peut pas, Parvenir au salut, Je suis pur, Par moi-même, Je suis juste, Par moi-même, Je me suis rendu, Juste moi-même, Je, Je, Je perds ceci, Je perds cela, Je fais ceci, Je fais le là, Christ, Par son expiation, Christ, Par son sacrifice, Christ, Par, Par le sacrifice, De substitution, À la croix, Je dois vous rendre, Juste pour vous pardonner, Admettons, Que vous soit possible, À l'âge de 15 ans, Que vous meniez, Une vie, Parfaite, Impeccable, Que vous êtes, Aussi juste, Puis, Que la neige, Aussi bon, Qu'un âge, Si cela, Est possible, Mais ce n'est pas possible, Par vos efforts, Et si c'est possible, De mener, Une vie juste, Une vie de sainteté, À partir, D'un âge, Donné, Jure, Qu'au jour de la mort, Allez-vous, Par cela, Aller au ciel, Non, Tous les péchés, Que vous avez commis, Depuis, Votre prime jeunesse, Jusqu'à l'âge 15, À l'âge 20, Ou à l'âge 27, Ou à l'âge 40, Lorsque vous dites, Que je ne vais plus dire, Rien de mauvais, Je ne vais rien faire de mauvais, Et je vais agir, Je vais mener, La vie d'un âge, Tous les péchés, Que vous avez commis, Avant ce temps-là, Toujours, Doient être expiés, Et si ces péchés, Ne sont pas expiés, Tout ce que vous dites, Que vous faites maintenant, Par vos efforts, Ne peut pas, Vous accorder la vie éternelle, Voyons maintenant, Le verset 22, Mais maintenant, Étant affranchis, Il doit vous affranchir, Étant affranchis du péché, Et devenus esclaves de Dieu, Vous avez pour fruit, La sainteté, Et pour fin, La vie éternelle, Car le salaire du péché, C'est la mort, Mais le don, Gratuit de Dieu, Le don, Gratuit de Dieu, On ne perd pas pour ceci, On ne s'achète pas ceci, On ne se qualifie pas pour ceci, Mais le don gratuit de Dieu, C'est la vie éternelle, En Jésus Christ, Notre sauveur, C'est la seule manière, Que cela, Vient par Jésus, Notre sauveur, Romains 5, 21, Romains 5, 21, Afin que, Comme le péché a régné par la mort, Ainsi la grâce régna, Par la justice, Pour la vie éternelle, Ce n'est pas la grâce, Ce n'est pas la grâce, C'est le don de Dieu, Par la justice, Pour la vie éternelle, Par Jésus Christ, Notre Seigneur, C'est lui, Qui nous donne, La vie éternelle, Quelque soit ce que nous aurons fait, Cela n'est pas assez pur, Pour avoir la vie éternelle, Que je dois faire, Il y a quelque chose, Que Christ a fait, Et vous devez prendre note, De cela, Ce n'est pas seulement, Ce que vous faites, Mais ce qu'il avait fait, On va à Tite, Chapitre 3, Tite 3, Nous lisons le verset 5, Tite 3, Verset 5, Il nous a sauvés, Non, A cause des oeuvres de justice, Que nous aurions faites, Le jeune homme là, Ne l'a pas, Reconnu, Le, Le jeune homme là, Ne l'a pas, Accepté, Là, Tu dis que, Je ne fais pas mal, Je ne blesse, Pas les gens, Je suis un homme ouvert, Mon cœur est franc, Je suis simple, Je suis sincère, Et je fais de mon mieux, J'aide les gens, Et je vais à l'église, Et je lis la Bible, Et je prie Dieu, Je jeûne, Il nous a sauvés, Non, A cause des oeuvres de justice, Que nous aurions faites, Mais selon sa miséricorde, Par le baptême, Par le baptême, De la régénération, Et le renouvellement, Du saint esprit, Alors, Il faut qu'il y ait, Un renouvellement, Une régénération, Qu'il a répandu, Sur nous, Avec abondance, Par Jésus Christ, Notre sauveur, Afin que, Justifié, Par sa grâce, Oui, Cela, Ce n'est pas quelque chose, Qu'on, Gagne, Mais on est justifié, Par sa grâce, Nous devenions, En espérance, Héritiers, De la vie éternelle, Nous retenons, A Marc, Chapitre 10, Deuxième point, Moissonner, La paix éternelle, A travers la focalisation, Sur le corruptible, Moissonner, La vie éternelle, La éternelle, Moissonner, La paix éternelle, A travers la focalisation, Sur le corruptible, Marc 10, Verset 22, Mais affligé de cette parole, Il y a beaucoup de personnes, Qui viennent poser la question, Au sujet de la vie éternelle, Oui, Alors, Ils posent la question, Et puis, On, On croit, Qu'ils ne connaissent pas, Alors, Ils posent la question à Christ, On croit que, Oui, Ils supposent que Christ, Ah, Saurait ceux qui n'ont pas connu, Et le Seigneur a donné, La réponse, Appropriée, A leur question, Pour qu'ils, Est la vie éternelle, Cependant, Après, Que, La réponse, Exacte, A été donnée, Et puis, Et, Mais, Il s'attriste, Mais, Tu te demandes, Pourquoi tu t'attriste, Tu as posé une question, Christ, T'as répondu, Il t'a dit, Ce qu'il faut faire, Et de tout ce qu'il a dit, Le summum de tout, C'est que, Viens à moi, Parce que, Si tu ne viens pas, A Christ, Tu ne peux jamais, Avoir la vie éternelle, Prends ta croix, Alors, Les gens vont te persécuter, Ils vont s'opposer à toi, Ils vont, Ils vont se mettre, Comme une pièce d'achoppement, Devant toi, Mais, Tu hôtes, Mais, Tu prends, La pièce d'achoppement, Comme un tremplin, Et tu continues, De me suivre, C'est la bonne réponse, Pourquoi, T'attriste, Alors, Ils n'ont pas entendu, Ce qu'ils voudraient entendre, Ils voudraient, Que Christ, Les élèves, Que Christ, Fasse d'eux, Une démontration, Disant que, Vous voyez, Cet homme là, L'homme là, Pas sa force, Pas ses efforts, Pas sa puissance, Alors, Il a rendu, Mon avènement, Mon avènement, Il a fait, De ma croix, Il a fait, De ma crucifixion, Il a fait, De ma mort, Inutile, Et, Il peut se sauver, Regardez l'homme là, C'est ce que l'homme là, Voudrait entendre, Alors que, Le seigneur, L'élève, Que, Ah, Félicitations, Tu t'es sauvé, Sans moi, C'est ce qu'il voudrait entendre, Mais, Lorsqu'il a entendu, Qu'il n'y a, De salut, En aucun autre, Il n'y a, Aucun nom, Il n'y a, Aucune justice, Que, Quelqu'un, Peut pratiquer, Sur la terre, Et, Parvenir, A la vie éternelle, Par lui-même, Alors, Il doit, Tout abandonner, Il doit, Tout délaisser, Il doit, Se repentir, Il doit, Se détourner, Même, De ce qu'il appelle, Sa justice, Sa bonté, Il doit venir, Il doit, Prendre sa croix, Pour me suivre, Lorsqu'il a entendu cela, Il était affligé, Verset 22, Mais, Affligé, De cette parole, Cet homme, S'en alla, Tout triste, Car, Il, Avait, De grands biens, Il devait, Rester, Pour, Entendre, La dernière parole, De Christ, Jésus, Regardant, Autour de lui, Dit, A ses disciples, Qu'il sera, Difficile, A ceux, Qui ont, Des richesses, D'entrer, Dans le royaume, De dieu, Il n'avait, Rien entendu, De pareil, Peut-être, Vous n'avez, Rien entendu, De pareil, Qui sera, Difficile, A ceux, Qui ont, Des richesses, D'entrer, Dans le royaume, De dieu, Pourquoi, Parce, Que, Ceux, Qui ont, Des richesses, Et, Alors, Ceux, Qui possèdent, Des richesses, Alors, Leur richesse, Les possèdent, Ouais, L'argent, Les richesses, De l'opulence, Les trésors, Ont, Leur façon, De posséder, L'homme, De capturer, L'homme, Là, Et, L'homme, Qui possède, Les richesses, L'homme, Que les richesses, Possèdent, Et, Alors, Que ces richesses, L'ont, Emprisonné, L'ont, L'ont, Cacérée, Et, Ces, Richesses, L'ont, Captivé, Et, L'ont, Engagé, Et, Dits, Tout ce qui, Toutes ces pensées, Maintenant, Vont, Sur la base, Des richesses, J'ai besoin, D'une maison, Que, Que ces richesses, Vont, Bâtir la maison, J'ai besoin, De, 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 La santé, Que, Oui, Ces richesses, Vont, Le pouvoir, La santé, J'ai besoin, D'un contact, D'un homme, D'une servante, Il pense, A ces richesses, De lui donner, Tout cela, La vie éternelle, Il pense, A ces richesses, De lui donner, Cette vie éternelle, J'ai besoin du ciel, Il pense, A ces richesses, Les richesses, L'argent, Que, Vont, Répondre, A chaque affaire, Dans sa vie, Et, Qui, Sera difficile, A ceux, Qui ont des richesses, D'entrer, Dans le royaume, De Dieu, Les disciples, Furent étonnés, De ce que, Jésus, Parlait, Ainsi, Et, Reprenant, Et, Il leur dit, Mes enfants, Comprenez, Maintenant, Voici, La vraie, Signification, De ce que, Jésus, Ava dit, Il, La clarifier, Aux disciples, Mes enfants, Qu'il est difficile, A ceux, Qui, Font quoi, A ceux, Font quoi, Dites-le-moi, A haute voix, A ceux, Qui se confient, Dites-le-moi, Non, Que les autres, Autour de vous, Vous entendent, A ceux, Qui se confient, Dans la richesse, La confiance, En la richesse, Ils ne mettent pas leur confiance, En Dieu, Mais dans la richesse, Ils ne mettent pas leur confiance, En la miséricorde de Dieu, Mais dans la richesse, Ils ne mettent pas leur confiance, En Christ, Mais, Ils mettent leur confiance, Dans la richesse, Ils ne mettent pas leur confiance, En la grâce de Dieu, Mais, Mais que, Rien sans ça, Je suis rien sans sa grâce, Je suis rien sans le don, De la vie éternelle, Non, Je suis quelqu'un, J'ai des richesses, Ils mettent leur confiance, En ces richesses, Mais, Qu'il est difficile, A ceux, Qui se confient, Dans la richesse, D'entrer, Dans le royaume, De Dieu, Il est plus facile, À un chameau, De passer, Par le trou, D'une aiguille, Car, Un riche, Se confiant, Dans sa richesse, D'entrer, Dans le royaume, De Dieu, Les disciples, Furent, Encore plus étonnés, Ils étaient étonnés, Auparavant, Maintenant, Avec l'explication, Sachant, Que, Connaissant, La nature des riches, Autour d'eux, Connaissant, L'attitude des riches, Autour d'eux, Que, Ces riches, Là, Ils, Ne se confient, En personne, Ils se confient, Dans leur richesse, Ils ne comprennent pas, Que, L'argent, Peu acheter, Le lit, Et non, Le sommeil, Ils ne comprennent pas, Que, L'argent, Peu bâtir, Une maison, Mais, L'argent, Ne peut pas, Sinon, Bâtir, Un foyer, L'argent, Peu acheter, Une maison, Mais, Et non, Un cerveau, Intelligent, Ils ne comprennent pas, Que, L'argent, Peu acheter, Un médicament, Et non, La santé, Ils ne comprennent pas, Que, L'argent, Peu acheter, Les biens terrestres, Mais, L'argent, Ne peut pas, Avoir, Les choses, Célestes, Donc, Jésus, Comme, Jésus, A donné, L'explication, Les gens, Qui croyaient, Que, L'argent, Est tout, En tout, Que, L'argent, Peu vous amener, Partout, L'argent, Peu vous, Faire, Posséder, Tout, L'argent, Peu, Peu, Monter, Sur, L'échelle, Du ciel, Et vous amener, Au ciel, C'est ce qu'ils croient, Ils croient, Que l'argent, Peu tout, Et, Maintenant, Et, 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 Qui s'achète, La Bible, Mais, Et, Il ne peut pas, Et, Pour acheter, La Bible, Pour avoir acheté, La Bible, Il faut, La Bible, Avoir, La foi, En, Et, 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 Les gens, Qui n'ont pas, L'argent, Pour, Qui peut être sauvé, Et, Et, Les gens, Qui ont le feu vert, De venir à Christ, Et, Ils peuvent venir, Et, Ils sont courageux, Audacieux, Et, Et, Ils n'héritent pas, La vie éternelle, Et, Les gens, Qui n'ont même pas, Le courage de venir, Qui, Et, Qui peut être sauvé, C'est ce qu'ils croyaient, Et, Jésus les regarda, Et, Cela, Est impossible, Aux hommes, Cela, Est impossible, Aux hommes, Mais, Non, A Dieu, Dieu, Peut toucher, Le cœur, De tout homme, Dieu, Peut transformer, Le cœur, De tout homme, Dieu, Peut, Peut, Oter les gens, De leur confiance, Dans la richesse, Pour se confier, En Dieu, Pour croire, En Dieu, Et aller au ciel, C'est Dieu, Qui peut faire cela, Cela, Est impossible aux hommes, Mais non à Dieu, Car, Tout est possible à Dieu, Car, Aidez-moi à compléter la phrase, Car, Tout est possible à Dieu, Dieu peut sauver, N'importe qui, Et, Va sauver, Tout ce qui vient à lui, Aujourd'hui, Au nom de Jésus Christ, Quel est le problème de l'homme là, Le problème de l'homme là, C'est qu'il se focalisait sur le corruptible, Sur l'argent, Sur l'or, Il se focalisait sur l'argent, Sur la richesse, Voyons, 1er Pierre, 1er Pierre, Chapitre 1, 1er Pierre, Chapitre 1, Laisons le verset 18, Sachant que, Ce n'est pas, Par des choses périssables, Par de l'argent, Ou de l'or, Vous n'êtes pas sauvé, Vous n'êtes pas justifié, Vous n'êtes pas pardonné, Vous n'êtes pas purifié, Vous n'avez pas reçu la vie éternelle, Sur la base, Des choses périssables, Par de l'argent, Ou de l'or, Que vous avez été racheté, De la vaine manière de vivre, Que vous aviez hérité de vos pères, Mais par le sang précieux de Christ, Comme d'un agneau sans défaut, Et sans tâche, C'est la seule voie pour le salut, L'argent ne peut pas vous sauver, Tout ce que vous avez, Ne peut pas vous sauver, Ce sont des choses périssables, Corruptibles devant le Seigneur, On va au Somme, 49, Verset, Somme, 49, Verset, 7, Ils ont confiance en leur bien, Comme l'homme là, Et ils ont confiance en leur richesse, Comme l'homme là, Comme l'homme de notre étude, Ils ont confiance en leur possession, Comme l'homme de notre lecture, À l'instar de beaucoup de personnes aujourd'hui, Qui vont à l'église, Ils vont simplement à l'église, Si vous leur demandez la question, Comment le sais-tu, Que tu iras au ciel, Et disent, Mes bonnes oeuvres sont plus grandes, Que mes mauvaises oeuvres, Je sais que je suis pécheur, Mais je ne suis pas comme un pécheur ordinaire, Je fais ceci, Je fais cela, Je perds, Je perds, Mes cotisations, Dans mon église, Je perds la dîme, Et offrandes dans mon église, Je donne de l'argent aux pauvres, Je fais le mieux possible, Mais vous savez, En vérité, Je suis riche, Mais j'utilise mes richesses, Pour de bonnes fins, Je donne ma richesse, Pour de bonnes fins, Alors, Ils se confient dans leur richesse, Ils se confient dans leur richesse, Mais voici le verset 7, Ils ont confiance en leur bien, Et se glorifient de leur grande richesse, Et se glorifient, Ils se glorifient de leur grande richesse, Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Ils ne peuvent pas se racheter, Ils ne peuvent racheter aucun proche parent, Ils ne peuvent racheter aucun voisin, Ils ne peuvent aucun des riches, Aucun des gens d'autorité de richesse, Aucun des personnes prospères, Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, Ni donner à Dieu le prix du rachat, Le rachat de leur âme est cher, Si cher, Que seul le sang d'un substitut, D'un substitut parfait, Qui puisse expier leur péché, Et leur donner la vie éternelle, Le rachat de leur âme est cher, Et il n'aura jamais lieu, Point le verset 12, Ils s'imaginent, Que leurs maisons seront éternelles, Ils s'imaginent, Que leurs agents, Leurs richesses, Leurs trésors, Bâtiront quelque chose d'éternel, Que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, Eux dont les noms sont honorés sur la terre, Mais l'homme, Qui est en honneur, N'a point de durée, Il est semblable aux bêtes que l'on dégorge, Telles est leur voix, Leur folie, Et ceux qui les suivent, Se plaisent à leur discours, Leur confiance en richesse, Leur dépendance de richesse, C'est une folie, Et ceux qui les suivent, Se plaisent à leur discours, L'aposte et les gens qui sont autour d'eux, Pensent qu'ils font la bonne chose, Je prie, Que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous, Au nom de Jésus Christ, Somme 52, Verset 8, Les justes, Les justes se verront, Et, Voici l'homme, Les justes le verront, Et auront de la crainte, Et ils feront de lui, Le sujet de leur voix, Verset 9, Voilà l'homme, Qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, Voilà l'homme, Qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, Mais qui se confie, En ces grandes richesses, Je pose la question, Qui fait votre confiance, Qui fait le fondement, De votre, De votre héritage, De la vie éternelle, Est-ce que vous croyez, Que ce sont vos richesses, Est-ce que vous croyez, Que c'est votre bonté, Est-ce que vous croyez, Que c'est ce que vous faites sans Christ, Est-ce que vous croyez, Que c'est le fait, De ne pas porter ceci et cela, Est-ce que vous croyez, Que c'est le fait, De ne pas boire ceci, De ne pas fumer cela, Est-ce que vous croyez, Que ce que vous croyez, Que ce n'est pas votre force, Ce n'est pas les choses, Dont vous vous vantez, Ce que vous possédez, Ce qui vous possède, Ce qui fait votre confiance, Qui vous donnera la vie éternelle, Dieu est-il dans votre pensée, Dieu est-il dans votre foi, Dieu est-il dans votre confiance, Non, C'est dit, Voilà l'homme, Qui ne prenait, Qui ne prenait, Point Dieu pour protecteur, Mais qui se confiait, En ses grandes richesses, Et qui triomfait, Dans sa malice, Quel que soit ce qu'ils font, Oui, Il se fortifie, Parce qu'il croit, Que l'argent, Va tout acheter, La possession, Va tout acheter, Que la position, Va tout acheter, Jérémie, Jérémie 9, Verses 23 et 24, Jérémie, Chapitre 9, Verses 23, Ainsi parle l'Éternel, Que le sage, Ne se glorifie pas, De sa sagesse, Que le fort, Ne se glorifie pas, De sa force, Que le riche, Ne se glorifie pas, De sa richesse, Que le riche, Ne se glorifie pas, De sa richesse, Qui ne se confie pas, Dans sa richesse, Qui ne soit pas, Possédé par sa richesse, Que le riche, Ne se glorifie pas, De sa richesse, Mais, Que celui, Qui veut, Se glorifie, Se glorifie, D'avoir, De l'intelligence, Et de me connaître, De me connaître, Le sauveur, Comme celui, Qui a tant aimé, Le monde, Qu'il a donné, Un rédempteur, Qu'il a donné, Un sauveur, Qu'il a donné, Son fils unique, Afin que, Quiconque, Croit en lui, Quiconque se confie en Dieu, Quiconque croit en Dieu, Quiconque croit en Christ, Et, Et, De ne pas faire, De la richesse, Un substitut du sauveur, Un remplacement, Du sauveur, Croyant que, Vos richesses, Vous sauveront, Et, Et, Que, Celui qui se, Glorifie, Que, Celui qui se glorifie, Se glorifie, D'avoir, De l'intelligence, Et, De me connaître, De savoir, Que, Je suis l'éternel, Qui exerce la bonté, Le droit, Et la justice, Sur la terre, Car, C'est, C'est à cela, Que, Je prends plaisir, D'il éternel, Luc, Chapitre 12, Luc, Chapitre 12, Verset 16, Luc, Chapitre 12, Nous lesons, À partir du verset 16, Verset 16, Dit, Ici, C'est la parole de Christ, Qui dit, Il leur dit, Cette parabole, Les terres, D'un homme, Riche, D'un homme, Riche, Avaient, Beaucoup, Rapporté, Et, Il raisonnait, En lui-même, Si, Tu as lu, Les scriptures, Il n'y a rien, Lui, Dans les scriptures, Qui, Fait, Il n'y a rien, Dans les scriptures, Qui, Fasse son objet, De méditation, Si, Aller à l'église, Il n'y a rien, Qui, Qui l'a entendu, Qui, Qui, Soit, Son objet, De méditation, Si, Il a entendu, Un message, De la part, D'un, Précateur, Il n'y a rien, Qui l'a entendu, Qui, Soit, Sa pensée, Les richesses, Ont, Une manière, D'être possédés, Par les biens, Obsédés, Par les richesses, Et, Emprisonnés, Engagés, Par les riches, Ils, Ne peuvent, Pensé, Qu'aux choses, Qu'ils ont, Qu'ils possèdent, Et, Ceux qui, La possèdent, Verset 17, Il raisonnait, En lui-même, Disant, Que ferais-je, Car je n'ai pas de place, Pour serrer, Ma récolte, Voici, Dit-il, Ce que je ferais, J'abattrai, C'est le moi, Le moi, J'abattrai, Mes greniers, J'en bâtirai, De plus grands, J'y, Toujours, Le moi, Le je, Moi, Les riches, Sont un but d'eux-mêmes, Qu'est-ce qu'ils cherchent, Ils peuvent commander, Un serviteur, Qu'est-ce qu'ils cherchent, Ils peuvent acheter, N'importe quoi, Qu'est-ce qu'ils cherchent, Ils peuvent bâtir, N'importe quoi, Qu'est-ce qu'ils cherchent, Ils peuvent avoir, Des contacts, Des contacts, De près, De loin, Qu'est-ce qu'ils cherchent, Quelque chose de terrestre, Quelque chose de la terre, Ils croient, Les choses qu'ils peuvent, Posséder, Et, Leur pensée, Leur langage, Tout est un but d'eux-mêmes, Lorsque vous venez à Christ, C'est ce que Dieu, Supprime de votre vie, Il annule, Le, Moi, Pour que tu dises, Que ce n'est plus moi qui vit, C'est Christ, Qui vit en moi, Mais, Lorsque tu es encore dans son, Dans le moi, Dans ta nature, Égo, Égoïste, Obitué, Rétrograde, Et, Tu dis, Que, J'ai amassé, Toute ma récorde, Et, Tous mes biens, Toujours moi, 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 Je, 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 Et, Je dirai, A mon âme, Mon âme, Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, Repose-toi, Mange, Bois, Et, Réjouis-toi, Mais, Dieu, Le Dieu qu'il a oublié, Mais, Dieu, Qui est la seule source du salut, Mais, Dieu, Qui est l'unique donateur de la vie éternelle, Mais, Dieu, Qui est le seul pourvoyeur du salut, Mais, Dieu, Qu'il a oublié, Mais, Dieu, A qui il ne pensait pas, Mais, Dieu qui n'était pas dans son cœur, Mais, Dieu lui dit, Insensé, Cette nuit, Même ton âme te sera redemandée, Et, Ce que tu as préparé, Pour qui cela sera-t-il? Alors, Il ira dans une éternité de perdition, Parce qu'il s'est confié dans la richesse, Verset 21, Verset 21, Il en est ainsi, De celui qui amasse des trésors pour lui-même, Et qui n'est pas riche, Et qui n'est pas riche, Et qui n'est pas riche pour Dieu, Comment? Il n'est pas riche dans la foi, Comment? Il n'est pas riche en pensée, Il n'est pas riche, Comment? Il n'est pas riche dans le royaume de Dieu, Il n'est pas riche, Il n'a pas donné son âme à Christ, Pour que Christ lui donne, La seule richesse qui soit éternelle, Le salut, Un homme insensé, Une femme insensée, Qui met toute sa focalisation, Toute sa confiance, Dans les choses terrestres, Et qui ne sont pas riches envers Dieu, Et vous, Pensez à vous, Vous professez être sauvé, Mais, Vous ne pensez pas à ce salut, Comme la plus grande richesse possédée, Vous dites que vous êtes sanctifié, Vous ne pensez pas, À cette sanctification, Comme la plus grande possession, Que vous ayez, Vous pensez, À la plénitude du Saint-Esprit, Le baptême dans le Saint-Esprit, Est-ce que vous pensez, À la direction du Saint-Esprit, Comme la plus, Le plus guide possédé, Ou vous dites, C'est de la bouche de l'homme, Mais dans votre vie, Dans votre comportement, Dans tout ce que vous avez, Vous, Vous confiez en vous-même, Vous confiez en vous-même, Vous avez la solution pour toutes choses, Vous avez la réponse pour toutes choses, Et Christ, Le Sauveur, N'est pas dans vos pensées, Si vous mourez dans cette condition, Ce sera une perte éternelle, Troisième point maintenant, Retenir la vie éternelle, À travers la communion, Avec le crucifié, Retenir la vie éternelle, À travers la communion, Avec le crucifié, Nous retournons à Marc 10, Marc chapitre 10, Verset 28, Pierre se mit à lui dire, Voici, Nous avons tout quitté, Et nous t'avons suivi, Comprenez, Lorsque Pierre, Et le reste des apôtres, Avaient appris, Que cet homme-là, S'en était allé tout triste, Pierre a dit, Que voici, Nous avons tout quitté, Pour te suivre, Voici, Nous avons tout quitté, Et nous t'avons suivi, Alors, Comprenez, Prenez tout ensemble, Nous avons tout quitté, Si vous arrêtez là-bas, Cela ne donne pas le salut, Nous avons tout quitté, Nous vivons, Sur la base, De la charité des gens, Cela ne donne pas le salut, Nous avons tout quitté, Et nous t'avons suivi, Nous, Nous avons, Nous t'avons suivi, Toi le sauveur, Nous t'avons suivi, Toi le guérisseur, Toi le médecin, Toi le pourvailleur, Tout ce que nous avons abandonné, Alors, Et nous venons, Nous avons venu à toi, Nous sommes venus à toi, Ce qu'on reçoit de toi, N'est pas comparable, A ce qu'on a abandonné, Et nous cherchons maintenant, Le royaume de Dieu, Et toutes ces choses, Nous serons donnés, Comme nous avons tout abandonné, Et nous t'avons suivi maintenant, Tu es le propriétaire, Le possesseur de tout, Comme nous te suivons maintenant, Nous n'allons pas nous affamer, Comme nous te suivons, Nous n'allons pas rester nu, Comme nous te suivons, Nous n'allons pas rester pauvre, Comme nous te suivons, Nous n'allons pas rester malade, Nous t'avons suivi, Jésus répondit, Je vous le dis en vérité, Il n'est personne, Qui ayant quitté, A cause de moi, Et à cause de la bonne nouvelle, Sa maison, Ou ses frères, Ou ses soeurs, Ou sa mère, Ou son père, Ou ses enfants, Ou ses terres, Ce n'est pas seulement tout quitté, Alors, Les gens, Qui peuvent, Beaucoup abandonner, Parce que, Une idole, Le leur a dit, D'oublier, De laisser cela, Il ne faut pas manger ceci, Il ne faut pas manger cela, Parce que, L'idole de la famille, Ne veut pas, Qu'on mange cela, Et il abandonne la chose, Cela ne donne pas la vie éternelle, C'est au nom, C'est pour Christ, Et pour l'évangile, A cause de la bonne nouvelle, On laisse, On laisse cela, Parce que cela, Empêche l'évangile, Cela, Empêche, Nous empêche, De suivre le Seigneur, D'obéir au Seigneur, Et dit, Ils nous reçoivent, Au sanctuple, Présentement, Dans ce cercle-ci, Des maisons, Cet homme-là, Qui, S'en était parti, S'en était allé, Affrigé, Ne comprend pas, Ne comprenait pas, Les provisions du Seigneur, La substitution de la grâce, Et les provisions, Et les richesses du royaume, Ils croyaient que, Si j'abandonne, Tu es que je suis Christ, Après cela veut dire que, Je vais vivre dans la pauvreté abjecte, Je vivrai, Comme un pauvre mendien, Il n'a pas compris, Il y a beaucoup de personnes, Qui, Entendent une partie, De l'écriture, Et n'ont pas entendu, L'autre partie, Et, Et, La partie, Qu'ils ont entendu, Les a vraiment énervé, Les a attristé, Que, Ils fuient, Ils fuient, Vers la perdition, N'allez pas fuir, Jusqu'à la perdition, Je n'ai pas entendu, Votre amène, Parfois, Vous oubliez, Que vous êtes dans, Vous êtes en, 20,020, Où est la mai de 20,020, Verset 30, Nous reçoivons au centuple, Présentement, Quand, Je dis quand, Dans ce siècle-ci, Des maisons, Des frères, Des sœurs, Des mères, Des enfants, Et des terres, Avec des persécutions, Et dans le siècle à venir, Dites-le moi, La vie éternelle, Je vais vous montrer quelque chose ici, Voir le verset 29, Jésus répondit, Je vous le dis, En vérité, Il n'est personne, Qui ayant quitté, Quoi? Qui ayant quitté quoi? Dites-le moi, Qui a quitté à cause de moi, Et à cause de la bonne nouvelle, L'âme de sa maison, Ou ses frères, Ou ses sœurs, Ou sa mère, Ou son père, Ou ses enfants, Ou quoi? Ou ses terres, Qui a quitté à cause de la bonne nouvelle, Que tout le monde crie femme, Il y a beaucoup, Nous ne se sont pas mariés là-bas, Ici, Il faut écrire femme, Il n'y a pas de femme ici, Mais beaucoup de personnes, N'ont pas, N'ont pas de femme ici, Parce que, À cause de persécution, À cause de l'évangile, Par le verset 30, Nous reçoivent, Au centuple, Présentement, Dans ce siècle-ci, Dites-le moi, Des maisons, Dites-le moi encore, Des frères, Dites-le moi, Une autre chose, Des sœurs, Encore une autre chose, Des mères, Autre chose, Des enfants, Et autre chose, Et des terres, Il y a quelque chose, Qui manque ici, Il ne va pas vous donner, Des femmes, Vous avez une femme, Si à cause de l'évangile, Vous êtes, Vous avez, Vous êtes partis, Vous êtes séparés, Vous allez faire, La réconciliation, Vous allez retourner, Vers la femme là, Parce que, Le Seigneur, Peut vous donner, Des maisons, Peut vous donner, Des frères, Peut vous donner, Des sœurs, Même, Des mères, Dans le Seigneur, Des enfants, Dans le Seigneur, Peut vous donner, Des terres, Vous pourrez avoir, Des persécutions, Mais vous n'aurez pas, Des femmes, Le Seigneur, Est très clair, Dans ce qu'il a dit, Et ce qu'il enseigne, Disons, Au verset 31, Plusieurs, Des premiers, Seront les derniers, Et plusieurs, Des derniers, Seront les premiers, Amen, Je prie, Que vous ne soyez pas, Les derniers, Lorsque Jésus a dit, Plusieurs, Des premiers, Seront les derniers, Les gens, Qui avaient cru, Des années passées, Ils ont cru, Ils étaient fervents, Ils étaient chauds, Pour le Seigneur, Ils étaient des gens, Fervents en prière, Ils étaient obéissants, Au Seigneur, Ils étaient soumis, Au Seigneur, Mais plus, Ils avancent, Plus, Ils se refroidissent, Plus, Ils se confient, En l'éternel, Plus, Ils suivaient, Le Seigneur, Maintenant, Ils ralentissent, Et ceux qui venaient, D'entrer dans le royaume, Et ils étaient premiers, Alors, Les derniers, Qui viennent maintenant, Alors, Et leur ferveur, Leur chaleur, Dans la foi, Leur soumission, Et leur obéissance, S'agrandit, Qu'ils départent, Ils surpassent, Ceux qui ont cru, Depuis fort longtemps, Qui ne sont plus fervents, Qui ne sont plus consacrés, Qui ne sont plus soumis, Je prie, Que ceux qui viennent maintenant, A la dernière foi, Que ces gens, Ne vous surdépassent, Ne vous surdépassent pas, Ne vous dépassent pas, Au nom de Jésus Christ, Plusieurs des premiers, Suront les derniers, Et plusieurs des derniers, Suront les premiers, Qu'est-ce que le Seigneur, Demande, Le Seigneur demande, La crucifixion, Qu'il était crucifié, Et comme il était crucifié, Alors, Il a soit abandonné, Vous serez, Comme lui, Allons, Au Galates, Chapitre 2, Galates 2, Nous avons le verset 20, Galates 2, Verset 20, J'ai été crucifié, Avec Christ, Et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi, Lorsque vous êtes crucifié, Avec Christ, Toutes les choses, De ce monde, Ne vous seront plus, Très importantes, N'allez pas, Les serrez dans votre main, Ne voulant rien rater, Alors, Vous, Vous aimeriez mieux aller, A ces affaires, Pour avoir des richesses, Au lieu de venir au Seigneur, Lorsque vous êtes réellement crucifié, Avec le Seigneur, C'est ce que le Seigneur, Espère de chacun de nous, Alors, Et que, Aucune de ces choses, Ne vous clera, Et j'ai été crucifié, Avec Christ, Et si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi, Et si je vis maintenant, Dans la chair, Je vis dans la foi, Au Fils de Dieu, Qui m'a aimé, Et qui s'est livré, Lui-même, Pour moi, Voyons, Galates 5, Verset 24, Galates, Chapitre 5, Verset 24, Ceux qui sont à Jésus-Christ, Ont crucifié la chair, Avec ses passions, Et ses désirs, Ceux qui appartiennent à Christ, Alors, Vous demeurez crucifié, Alors, Ils ont crucifié la chair, Avec ses passions, Et ses désirs, Galates 6, Verset 14, Galates 6, Nous lisons le verset 14, Pour ceux qui me concernent, Loin de moi, La pensée de me glorifier, D'autre chose, Que de la croix, De notre Seigneur, Jésus-Christ, Par que le monde, Est crucifié, Pour moi, Comme je le suis, Pour le monde, Lorsque vous venez, A Christ, Vous pourrez avoir, Votre maison, Vous pourrez avoir, Vos biens, Vous pourrez avoir, Tout ce que vous avez reçu, Mais, Vous les prenez, A la main légère, Si Christ, Les demande, Si Christ, Dis, Donne aux pauvres, Si Christ, Dis, Nourris, Les affamés, Si Christ, Dis, Revert, 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 Les dénudés, Alors, Si Christ, Dis, Aide, Ton voisin, Tu prends la choula, A la main légère, Tu es crucifié au monde, Le monde t'es crucifié, Tu ne prends rien, Tu ne, A la, A la main serrée, Que, Que, Tu ne, Que tu, Ne, Rejetteras, Que tu ne rejettes, L'appel de Dieu, Suite à vie, On va au Romain, Chapitre 6, Romain 6, Romain 6, Vers, C, 6, Sachant que, Notre vieil homme, A été crucifié, Avec lui, Notre vieil homme, Qui, Qui, Qui va saisir, Ceci, Très dur, Notre, Vieil homme, Qui va saisir, L'argent, Très dur, Notre vieil homme, Qui est, Égo, Égoïste, Individualiste, Et, Égocentrique, Qui, Qui, Ne, Va rien laisser, Pour aider, Les orphelins, Les veuves, Les pauvres, Et le vieil homme, Qui est, Très égocentrique, Celui-là, Maintenant, Celui-là, Crucifié, Sachant que, Notre vieil homme, A été crucifié, Avec lui, Afin que, Le corps, Du péché, Fût détruit, Pour que, Nous ne soyons plus, Esclaves du péché, Car, Celui qui est mort, Est libre du péché, Cette nouvelle vie, Là, Le Seigneur, L'accordera, A chacun de nous, Au nom de Jésus-Christ, Quelque soit, Ce que le Seigneur, Demande, Que vous devez abandonner, Vous devez abandonner cela, Joyeusement, Volontairement, Il n'y a rien, Que vous avez, Dans la main, Disant que, Je profite, De ceci, Je profite de cela, Parfois, C'est une mauvaise chose, Parfois, C'est une mauvaise chose, Qui blesse les autres, Vous devez, Vous devez, Les délaisser, Sans, Penser à deux fois, Et si je les délaisse, Comment je peux avoir, Ceci et cela, On va, Au Philippien, Philippien 3, Verset 9, Philippien 3, Verset 9, Et d'être trouvé, En lui, Non avec ma justice, Celle qui vient de la loi, Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, La justice qui vient de Dieu par la foi, C'est pourquoi l'apôtre Paul a renoncé à ce qui semble être, avoir sa propre justice, Et verset 7, Mais cette chose qui était pour moi des gains, La religion juive, Mais cette chose qui était pour moi des gains, Ma position parmi les pharisiens, Mais cette chose qui était pour moi des gains, Mon autorité, D'avoir des lettres, De créances, Aller partir sur la, Jeter sur les jambes, Mais cette chose qui était pour moi des gains, Dans la religion, Je les ai regardées, Comme une perte à cause de Christ, Et même, Je regarde toutes choses comme une perte, À cause de l'excellence, De la connaissance de Jésus Christ, Mon Seigneur, Pour lequel j'ai renoncé à tout, Et je les regarde comme de la boue, Afin de gagner Christ, Afin de gagner Christ, Et nous allons aux Hébreux, Chapitre 11, Hébreux 11, Voilà le verset 24, Hébreux 11, Verset 24, C'est par la foi que Moïse, Devenu grand, Refusa d'être appelé, Fils de la fille de Pharaon, Il a renoncé à ce titre, C'est plus grand que la richesse, C'est la royauté, Aima mieux être maltraitée, Avec le peuple de Dieu, Que d'avoir pour un temps, La jouissance du péché, Regardant l'opprobre de Christ, Comme une richesse plus grande, Regardant l'opprobre de Christ, La persécution, Regardant, Toutes ces souffrances, Tout ce qu'il a souffert pour Christ, Comme une richesse plus grande, Que les trésors de l'Égypte, Car il avait les yeux fixés, Sur la rémunération, C'est par la foi, Qu'il quitta l'Égypte, Sans être effrayé, De la colère du roi, Car il se montra, Fermant, Convoyant, Celui qui est invisible, Je prie, Que cette même grâce, Cette même foi, Que le Seigneur, L'accord, Qu'il a donné, Aux anciens, Autrefois, Nous l'accordent, Au nom de Jésus Christ, Qu'on ne s'accroche à rien, De manière, A concurrencer, Avec notre salut, L'arbre de la vie éternelle, Avec notre confiance en Dieu, Avec notre dépendance, De Dieu, Et quel que soit, Dieu exige, Demande, De renoncer, A cause de l'Évangile, Et à cause de Christ, Nous allons renoncer à cela, Sans nous affliger, Comme le riche, Insensé au nom de Jésus Christ, Et lorsque vous, Vous mettez en première position, Le royaume de Dieu, Vous mettez, Dieu et Christ, En premier lieu, Dans votre vie, Quel que soit, Ce que vous perdez, Le Seigneur va multiplier cela, Au centuple, Pour vous l'accorder, Au nom de Jésus Christ, Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, Verset 1, Si donc vous êtes ressuscité, Avec Christ, Cherchez les choses d'en haut, O Christ est assis, À la droite de Dieu, Affectionnez-vous, Aux choses d'en haut, Et non à celles qui sont sur la terre, Affectionnez-vous, Votre amour, Votre focalisation, Aux choses d'en haut, Et non à celles qui sont sur la terre, Et non sur l'argent, Et non sur les richesses, Et non sur les maisons, Et non sur les terres, Et non sur les biens, Et non sur les diplômes, Ayez-les comme le Seigneur vous permet, Mais ne mettez pas votre foi, Votre, Votre cœur en ces choses, Et il ne faut pas les placer au-delà de votre salut, Votre vie éternelle, Et que votre croissance en Christ, Ne mettez rien de ces choses, De cette vie, Au-dessus, Votre héritage éternel, Affectionnez-vous, Aux choses d'en haut, Et non à celles qui sont sur la terre, Car vous êtes morts, Et votre vie, Est cachée avec Christ en Dieu, Et quand Christ, Votre vie, Paraîtra, Alors, Vous paraîtrez, Aussi avec lui, Dans la gloire, Le ciel là, Vous n'allez pas, Le rater au nom de Jésus Christ, Croyez, Au Seigneur Jésus Christ, Et la vie éternelle, Sera la vôtre, Demeurez dans le Seigneur Jésus Christ, Et la vie éternelle, Va demeurer, Jusqu'à ce que Christ, Revienne pour chacun de nous, Pour aller, Dans son royaume, Au nom de Jésus Christ, Je serai sage, Et non insensé, Je serai sage, Et non insensé, Soyez sages, Accrochez-vous à la vie éternelle, Ne permettez à rien de la terre, De vous ravir, La vie éternelle, Tenons-nous d'obouménat, Et prions le Seigneur, Parlons Seigneur, Dieu aime tout le monde, Et veut que tout le monde, Aie la vie éternelle, Dieu aime tout le monde, Et veut que tout le monde, Hérite la vie éternelle, Repentez-vous, Croyez au Seigneur Jésus Christ, Et vous serez sauvé, Et après, Que vous serez sauvé, Ne remplacez pas la vie éternelle, Le salut, Avec les richesses, Avec les biens de ce monde, Demeurez dans le Seigneur, Persévérez jusqu'à la fin, Et vous, Ainsi vous retiendrez, Ainsi vous allez demeurer, Dans la vie éternelle, Je garde ce qui soit venu, Merci, 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 Merci,